On va voir que le but pour les limites, il nous manque quelque chose pour des limites, il y a des limites qu'on ne peut pas faire, typiquement, c'est pas ça que je vais ouvrir à chaque fois, typiquement j'en ai déjà parlé, je vous avais dit à l'époque, même si on sait comment la faire, je vous ai déjà parlé de cette limite là, cette limite là, quand x tend vers 0, j'en ai déjà parlé, ça se fait par définition du taux d'accroissement à l'époque, mais on n'a pas encore trop vu, mais ceci on va pouvoir voir que ça tend vers 1, et encore plus récemment je vous ai parlé de celle-ci, quand x tend vers plus l'infini, et là je vous avais même dit c'est très magique, ça tend vers e, ce sont des limites qu'on ne sait pas encore faire et qu'on ne sait pas obtenir, donc je dois vous développer quelque chose qui s'appelle la notion développement limité d'une fonction en un point, et qui permet en gros de faire le calcul de n'importe quelle limite de fonction en n'importe quel point, si on a accès à cet outil théorique, on est capable de faire la limite de n'importe quelle fonction en n'importe quel point. Problème, c'est que cet outil théorique dépend de formules qui sont des formules très 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 techniques qu'on appelle les formules de Taylor, j'ai l'habitude, puisque l'outil développement limité découle des formules de Taylor, de vous présenter les formules de Taylor et leur application, et d'appliquer ça au développement limité. Problème, c'est un chapitre que vous avez du mal à encaisser, parce que, bah oui, Taylor-Lagrange, c'est compliqué, il y a des inégalités à prouver, et c'est des choses qu'en fait, bizarrement, je place juste après quand je vous parle du théorème des accroissements finis dans le prochain chapitre. Donc j'ai choisi de changer un peu de point de vue, on ne va pas parler des formules de Taylor, on va admettre une formule qui est un cas très très particulier, très très simple, et grâce à ça, on va pouvoir développer tout ce qui est la notion de développement limité. Alors, il y a un peu aussi deux aspects complètement différents dans ce chapitre, c'est que aussi, depuis le début de l'année, j'ai mis sous le tapis la vraie définition des limites. Même quand on parlait de continuité et tout ça, et donc on va avoir besoin de ça dans les deux chapitres qui arrivent, de préciser cette fameuse notion, notamment, surtout ça qui va m'intéresser plus tard, de continuité. Pour le moment, je vous avais dit, on garde votre version de terminale qui est, on ne lève pas le trait au crayon. Très belle définition mathématique, vous en convenez tous. Donc, d'un autre aspect, il faut aussi en profiter, c'est le moment de faire les vraies définitions de ce que c'est qu'une limite. Ce qui va nous obliger à faire des choses un tout petit peu théoriques. Alors, première chose, ça veut dire quoi pour vous ? Alors, je vais faire un dessin. Si on essaye d'expliquer. Si je trace une suite en traçant un et n ici, si je trace une suite, par exemple, alors qu'il y aurait une limite l, on fiche un peu, mais si je trace un trait ici, horizontal, au niveau de l, dire que la suite tend vers l, et si je ne veux pas faire de cas général, c'est dire, par exemple, votre suite, elle fait quelque chose comme ça, on est d'accord ? Vous êtes d'accord sur le principe de ce que je viens de faire pour dire que votre suite tend vers l, sans forcément être monotone ? Je n'ai pas la condition que la suite est monotone. Comment vous essaieriez de me justifier que ça tend vers l ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du graphique qui permet de dire que ça tend vers l ? Alors, attention, c'est juste l'idée, là. La précision du vocabulaire n'est pas très claire. Tu me dis que les points convergent. Alors, des points, ça a deux coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Et vers la droite L, donc la droite d'équation ici, ce serait juste Y égale L. Donc, tu me parles juste de l'ordonnée. Le nuage de toi, on voit que il se rapproche, enfin, les points au-dessus et en dessous de L, il se rapproche de L. Alors, quand N est grand, je suis d'accord avec toi, quand N est grand, à partir de là, donc, quand N est grand, les points sont très proches de L. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qui est là ? Alors, c'est exactement ça qui définit la notion de limite, sauf qu'il faut le faire dans le bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, parce que le problème, c'est, regardez, alors, imaginons, et c'est quelque chose qu'on a en maths et qu'on n'a pas en physique, et qui est très important, c'est, imaginons, là, ça a l'air très proche, mais en maths, on peut zoomer à l'infini. C'est-à-dire que je n'ai pas une limite de taille par l'atome dès que j'ai un nombre strictement positif, et un nombre comme 10 puissance moins 1000 est un nombre strictement positif, c'est encore, enfin, on a un nombre vraiment strictement positif. Donc, si je zoome sur cette partie du graphe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là de mon graphe, je pourrais encore voir mon graphe comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Avec, par exemple, un rapprochement lent autour de ma droite bleue. Mais peut-être que si maintenant je rezoome sur le bout qui est là-bas derrière, et que je refais un autre dessin pour zoomer là-dessus, je vais peut-être me rendre compte ce qui avait l'air dans le graphe de base que la suite tend vers L, mais que ma suite, elle fait vraiment ça. Sans jamais se rapprocher des deux côtés. J'essaie de faire une... En gros, vous êtes d'accord ? J'essaie de faire une suite de deux points qui sont pile au-dessus et pile en-dessous. En zoomant, zoomant, zoomant très très fort. Du coup, si ce principe se passe, ça ne tend pas vers L. Oui, Océane ? Alors justement, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça la subtilité de la vraie définition de la limite. C'est pas que ça doit tendre vers L avec une certaine marge. Enfin, c'est pas le avec. C'est quelle que soit la marge que je dois me donner autour de L, je dois pouvoir trouver des points aussi... Enfin, dans cette marge. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce qui se passe ici, c'est que justement, alors, j'ai fait un... Je vais encore rezoomer mon dessin pour l'agrandir. Donc, je repars sur ça et je vais l'agrandir juste pour vous montrer ce qui se passe encore une fois. Si je fais ma droite comme ça et si je place mes points, c'est le même dessin, mais ici et ici. Et si je prends comme marge un nombre qui serait ici. Alors, on va voir qu'un nombre petit en maths souvent le note epsilon. Mais si je me prends une marge epsilon très très petite autour de L, mes points ne vont pas être dedans, ce qui ne va pas vérifier ma notion de limite. Ce qui veut donc bien dire, et c'est ce qu'on vient de dire avec Océane à l'oral, pour qu'on ait une notion de limite, quelle que soit la marge que vous voulez vous donner, vous voulez que les points tombent dans votre tube, dans votre petit tube autour de votre marge, à l'intérieur de votre marge. Il faut que les valeurs de votre 8 tombent là-dedans. Donc, c'est bien pour ça que je vous parle de sens de la définition. En gros, c'est pour tout tube à l'arrivée, je veux qu'à partir d'un certain rang, ma suite soit dedans. Donc, pour ça, je vais vous définir deux notions. Et ces deux notions vont tout nous dire et ensuite la définition de limite, même si on a 12 définitions de limite à voir, vous allez voir. Après, vont juste baser sur ces deux notions et le concept qu'on vient d'énoncer. La première notion que j'ai besoin de vous parler, c'est cette fameuse marge, ce fameux tube dont je viens de parler. En maths, pour être près d'un point, on va aller parler du voisinage d'un point. Donc ça, c'est une notation un peu personnelle, mais si j'ai envie de parler du voisinage d'un point L, qu'est-ce que ça va être pour moi en maths ? Le voisinage d'un point L, ça va être n'importe quel intervalle. Pardon, je ne peux pas faire plus L plus epsilon à gauche. Ça va être L moins epsilon, L plus epsilon, avec epsilon strictement positif. Un voisinage de L, c'est un petit tube. Alors là, comme L est vertical, c'est un petit tube vertical, vous êtes d'accord ? Mais c'est un petit tube de la largeur que je veux. Du moment que je mets un epsilon strictement positif dans mon intervalle, je crée bien un vrai intervalle qui n'est pas réduit à un point. Et ceci, j'appelle ça un voisinage, quelle que soit la taille de epsilon. Si epsilon vaut 10 000, c'est un voisinage. Si epsilon vaut 0, vaut 10 puissance moins 1 000, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi un voisinage. Ça donne bien qu'en maths, on n'a pas cette notion d'échelle. Ça, c'est le voisinage d'un point pour n'importe quel réel. J'ai besoin de définir deux autres notions de voisinage. En maths, quand on fait des limites, on peut tendre vers un réel ou on peut tendre vers plus l'infini et moins l'infini. J'ai donc besoin de vous définir un voisinage de deux autres nombres. C'est quoi un voisinage de plus l'infini ? Ce que je vais appeler un voisinage de plus l'infini, c'est n'importe quel intervalle de la forme m plus l'infini avec m appartenant à r. C'est quoi un voisinage ? Alors, si j'essaye de tracer ma droite réelle, j'ai mis une flèche, c'est pas ça que je vais faire, pardon. Si je fais la droite réelle comme ça, c'est quoi aller vers plus l'infini ? Est-ce que vous êtes bien d'accord qu'aller vers plus l'infini, c'est aller par là ? Donc, c'est bien être dans un intervalle où ici, ce serait par exemple ce que j'appelle m et c'est être dans un nombre plus grand que m. Vous êtes d'accord sur le principe ? Ce ne sont pas des notions compliquées, c'est juste donner un nom à quelque chose qui a l'air logique. Si vous avez compris le principe, ce serait quoi un voisinage de moins l'infini ? L'hélice ? Ouais. Voilà, moins l'infini m avec m un réel. Alors oui, ceci, ce que j'ai mis en rouge est un voisinage de plus l'infini, c'est bête à dire, mais ceci aussi est un voisinage de plus l'infini. Alors, ce n'est pas très près de plus l'infini quand on est dans les négatifs, c'est sûr, mais on s'en fiche. Du moment que je peux aller aussi loin que je veux, on peut définir ça comme un voisinage. Et pour qu'une propriété soit vraie, comme on l'a dit là-haut, ça doit être vrai quel que soit le voisinage. Alors, allons-y. Maintenant, c'est quoi la notion de limite ? Alors, je vais faire un truc qui n'est pas dans le poli et qui est ultra, ultra général pour vous faire comprendre le concept que je viens de vous faire écrire. Ça veut dire quoi ? De façon générale, je m'en fiche qu'une fonction f de x tend quand x tend vers x0 vers y0. Et ceci, je m'en fiche réellement, mon x0 peut être un réel, mais ça peut aussi être plus l'infini ou moins l'infini. Et y0, je m'en fiche, ça peut aussi bien être pour moi un réel ou plus l'infini ou moins l'infini. ça veut dire quoi qu'une fonction f de x tend quand x tend vers x0 vers y0 ? Yessine ? Non, ça c'est vrai que si elle est continue en x0, c'est tout le truc. C'est pour ça qu'on a mis des choses sous le tapis avec la continuité et que je vous ai dit que quand vous faisiez des limites de suite et que vous deviez composer vos équations aux limites à un moment dans le calcul par exponentiel, il faut parler de la continuité de l'exponentiel. C'est vraiment à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'on va rentrer dans le détail. Ça veut juste dire quoi ? Qu'en un point x0, la fonction tend vers y0, ça veut dire ça. Pour tout, c'est équivalent à dire que pour tout voisinage de y0, il existe un voisinage de x0 alors pour lequel on ne l'écrira jamais mais pour lequel qu'est-ce que je veux ? Je veux que si je me donne n'importe quel tube près de ma limite L, si je reprends mon dessin de tout à l'heure, je veux que les valeurs de ma suite à partir d'un certain rang sont dans ce tube. Donc, pour lequel, quel que soit x appartenant à v2x0, si x est dans v2x0, je veux que f2x soit dans quoi, lui ? Oui. Alors, reprenons, mais c'est ça qu'on va écrire 12 fois. C'est ça qu'on va vraiment écrire 12 fois. Quel que soit le voisinage que je me donne à l'arrivée, je veux pouvoir trouver un voisinage au départ tel que si je prends n'importe quel point dans le voisinage du départ, je sais que l'image sera dans le voisinage que j'avais pris à l'arrivée. C'est ça que ça veut dire la notion de limite. Ceci, il faut le traduire pour la limite d'une suite qui tend vers un réel, la limite d'une suite qui tend vers plus l'infini, la limite d'une suite qui tend vers moins l'infini, la limite d'une fonction qui en un réel tend vers un réel, en un réel tend vers plus l'infini, en un réel vers moins l'infini, ça va nous donner 12 définitions de limites différentes. Pourquoi différentes ? Parce que si vous regardez mes voisinages selon que j'approche d'un réel ou de l'infini, mes voisinages n'ont pas la même forme, n'ont pas la même écriture, entre guillemets. Donc, il faut que je traduise ça pour mes trois notions de voisinage selon les points x0, y0 et selon, on va faire à part le cas particulier des suites par rapport aux fonctions parce qu'en fait, ce qui va nous le plus nous servir, c'est pour les suites et pas pour les fonctions. C'est vraiment ça qui va de plus nous servir dans ce chapitre. Et donc, on va avoir besoin de traduire ça de plein de façons pour comprendre ça, cette notion-là, mais c'est vraiment ça. Comment vous traduiriez x appartient à v de moins l'infini avec des inégalités, avec des choses plus utilisables d'un point de vue mathématiques ? Ça, vous savez faire. Je vous ai appris à le faire en début d'année, vous savez le faire. Ne faites pas semblant devant les immergés, vous ne savez pas le faire. Yessine ? Oui. Alors, je n'ai pas mis de x0 ici, mais un x serait dans le voisinage-là si x est plus petit que m. Alors, on va faire un autre cas, mais un x serait dans le voisinage de plus l'infini. ça voudrait dire quoi ? Hugo ? Oui, c'est ça qu'on traduit de cette inégalité-là. Et troisième cas, alors attention, je vais complexifier les choses, mais c'est juste pour vous introduire ce qu'on va faire après. Je vais dire qu'un élément... Alors, je vais dire que la suite un est dans le voisinage de l. comment vous traduisez ça ? Hugo ? Ouais. L moins epsilon et L. Ouais, ça s'appelle epsilon, mais c'est pas grave. Est-ce que ça vous voit sur le concept que je viens de vous rappeler là ? Je rajoute une dernière couche avant de vous rentrer dans les définitions. Je vous l'ai déjà dit. Alors, c'est lié à ça et c'est pour ça que je l'ai écrit en UN. C'est ça qui va le plus m'intéresser. Dire qu'une suite UN est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon et on l'a déjà fait en informatique, on peut le réécrire autrement pour que ce soit plus utile. Pierre, c'est une question ou c'est pour répondre ? Ouais ? Exactement. Ceci, c'est la même chose, c'est vraiment la même propriété qu'écrire UN moins L est plus petit que epsilon. Donc, on va plutôt l'écrire souvent comme ça. On va voir comment ça marche mais c'est plutôt comme ça que c'est écrit dans les définitions. Mais est-ce que vous êtes bien d'accord que je viens juste de traduire cette notion de voisinage que je viens de vous expliquer ? Ok, allons-y. On fait les douze définitions de limites. Allons-y. La plus importante. On va commencer par la plus importante de toutes. Ça veut dire quoi que UN tend vers L un réel quand alors c'est ça qui rend un peu plus simple la notion de limite pour les suites. Une suite, ça ne peut tendre que quand UN tend enfin que quand N tend vers plus l'infini n'a pas le choix. Donc allons-y. Ça veut dire quoi ? Je vais faire les mauvaises traductions pour vous faire comprendre. Ça veut dire que quel que soit le voisinage de plus l'infini que je vais prendre, je veux qu'il existe un voisinage de L si vous avez compris. Tel que quel que soit alors j'avais appelé ça X mais ici c'est quoi qui est au début d'une suite c'est X c'est quelle variable qui est au début de la suite ? Voilà. Alors je voudrais peut-être pu le faire en deux lignes mais ouais. C'est tel que pour tout N appartenant au voisinage de plus l'infini je veux que F de X ce qui ici correspond à UN appartient au voisinage de plus l'infini. Voilà. Ça doit appartenir lui au voisinage de L. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette traduction-là ? Traduisons maintenant ce que ça veut dire. Comment je vais définir mon voisinage de plus l'infini ? Qu'est-ce que je vous dis ? J'ai fait n'importe quoi et vous ne me l'avez pas dit. Je n'ai pas fait écrit la même chose qu'au-dessus. Je reviens là-haut. À le faire sur ordi j'ai fait n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait dans le même sens que là-haut. J'ai justement dit le contraire de ce que je voulais. ce qu'on a dit avec Océane tout à l'heure c'était quelle que soit la largeur du tube. Donc le premier c'est quel que soit pas le voisinage de plus l'infini mais quel que soit VL. Pardon. Attendez il faut que j'enlève la gomme. Pour tout VL il existe un voisinage de plus l'infini. En gros c'est inversé entre les deux. Ça veut dire quoi à se donner un voisinage de L ? On est d'accord que ça revient à se donner un paramètre Epsilon autour de L. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc le pour tout VL que vous ne verrez jamais écrit je vais traduire ça par pour tout Epsilon strictement positif. Ceci me donne un voisinage sans l'écrire. Je veux qu'il existe un voisinage de plus l'infini. Se donner un voisinage de plus l'infini c'est me dire qu'il existe un réel M tel que on a traduit tout à l'heure être dans un voisinage de plus l'infini c'est être plus grand que le réel M que je me suis donné et je vais le faire en plusieurs temps mais dire que UN est dans le voisinage de L ça veut dire ceci. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Si quand je vous demande la limite d'une suite vous m'écrivez ça je suis déjà super content. Maintenant deux surcouches qu'il faut comprendre et qui sont bêtes cette phrase-là dans le cas particulier des suites on peut ce morceau-là dans le cas particulier des suites on peut l'écrire autrement. Alors je vais refaire un graphe pour vous faire comprendre ce qui se passe mais donc si je fais mon graphe dans lequel je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi ? Ah non encore une fois quand je suis trop bas dans la page il ne va pas vouloir me faire alors je refais ma suite qui tend vers L donc bien sûr je vais la faire dépasser redescendre remonter redescendre remonter et donc on est bien d'accord que là dans ce graphe-là ma suite a l'air de tendre vers un réel L le problème c'est se donner alors et là j'ai clairement par exemple j'ai 1 j'ai 2 etc et là plus loin je ne sais pas j'ai un entier je vais dire n'importe quoi N0 N1 N2 est-ce que vous êtes d'accord ? Je fais mes traits à mes entiers sauf que le fait de se donner un réel M mon réel M j'en sais rien peut-être que mon réel M que je me suis pris je vais dire n'importe quoi c'est là que j'ai placé mon réel M donc pour une suite est-ce que pour une suite qui est basée en point d'entrée sur des entiers est-ce que c'est logique pour parler d'un voisinage de plus l'infini de le baser sur un réel M quelconque ou est-ce qu'on pourrait le baser sur autre chose qui aurait peut-être plus de sens notre voisinage de plus l'infini Hugo qu'est-ce que tu veux dire par le premier terme c'est mal enfin c'est ben alors je ne peux pas forcément alors comme celui-là doit exister et que ce n'est pas quel que soit je ne peux pas me donner celui que je veux c'est le voisinage que je vais me donner au départ qui va me donner celui-là mais c'est plutôt Yessine voilà là par exemple si la propriété si mon voisinage je voudrais le mettre là dans mon dessin que j'ai fait ça aurait le même sens que d'essayer de me placer à partir de N1 ma propriété je n'ai pas d'élément de ma suite entre M et N1 donc ce bout-là pour une suite et uniquement pour une suite on va le traduire parce que ça revient à la même chose à dire il existe un entier N grand N tel que pour tout N plus grand grand N on est la même propriété et comme je vous l'ai dit derrière ce morceau-là on peut le traduire et c'est comme ça qu'on va le faire par UN moins L est plus petit que Epsilon c'est juste la traduction de la même inégalité mais c'est une autre façon de l'écrire donc on vient d'écrire notre première définition de limite je la réécris en entier en noir pour tout Epsilon strictement positif il existe un N appartenant à grand N tel que pour tout N plus grand grand N UN moins L est plus petit que Epsilon c'est technique il faut maîtriser la logique et savoir écrire ça alors souvent on verra plus tard dans les exos je vais devoir faire mes définitions mais après on va faire des exos dessus vous verrez que souvent le but c'est pas vraiment d'écrire la définition mais que vous la connaissiez pour pouvoir comprendre que si on vous a fait écrire quelque chose vous avez écrit la définition de la limite c'est juste ça ok alors ça c'est vous ouvrez n'importe quel bouquin de maths c'est votre définition de la limite moi dans mon poli si vous lisez le poli là vous avez quelque chose qui se rajoute un tout petit truc que j'ai mis et qui n'apparaît pas ici qu'est-ce que moi j'ai rajouté alors j'ai rajouté moi c'est juste pour vous faire comprendre la lettre Epsilon ici pourquoi est-ce que je rajoute la lettre Epsilon parce que le rang grand n que vous choisissez dépend du Epsilon que vous allez choisir si vous changez le Epsilon si vous changez le voisinage à l'arrivée vous changez forcément enfin potentiellement le voisinage au départ alors je vais refaire un graphe encore un peu mieux que celui que j'ai fait là pour vous faire comprendre comment ça marche toujours et encore le même graphe avec des oscillations alors c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les définitions de limites que vous avez dans votre poly j'ai fait le premier graphe en UN mais j'aime pas mon graphe parce que c'est une suite croissante mais c'est trop chiant à programmer un truc qui oscille et faire des L et des moins Epsilon en informatique je l'ai fait aussi pour la première définition de limites de fonctions toutes les autres définitions j'ai pas mis de dessin je vais vous refaire un dessin ici au tableau enfin à l'écran du coup mais comme je préfère faire des cas un peu plus généraux c'est trop compliqué à coder et des dessins vous savez les faire donc allons-y si je prends une suite qui fait ça comme graphe je vais faire exprès d'essayer de les écarter au maximum et qu'elles décroisent très lentement alors je vais essayer de faire une vraie droite voilà qu'est-ce que je suis en train de dire quel que soit le voisinage de l'arrivée donc imaginons je me donne un Epsilon le Epsilon il est ici donc des deux côtés je dois me donner la même largeur Epsilon ça va me donner un tube alors je vais faire exprès je prends mon tube ici ma question est vu mon dessin quelle va être la valeur du N Epsilon associée à partir de quel rang ma propriété que je veux montrer est vraie je vais être clair avec vous alors j'ai fait exprès normalement celui-là je vais changer un tout petit peu ma croix pour que vous voyez bien cette croix-là je la mets bien au-dessus donc pour moi il n'y a que deux choix raisonnables pour vous de N Epsilon et je veux que vous réfléchissiez et que vous me répondiez il y a celui-là ou il y a celui-là oui alors ou il y a celui-là les autres je ne vois pas le sens le sens que ça aurait de ne pas prendre l'un ou l'autre pourtant il y en a des deux qui est bon et l'autre qui est complètement faux lequel des deux est le bon lequel m'intéresse celui de gauche ou celui de droite Pierre oui je veux dans ma propriété je remonte qu'à partir du rang dans lequel toutes les valeurs supérieures soient dans mon tube celui-ci je suis bien d'accord que cette valeur c'est la première valeur dans mon tube mais derrière après cette valeur il y a d'autres valeurs qui ne sont pas dans le tube ça ne revient donc pas à ma définition ce qui correspond à mon n epsilon c'est le nombre qui est ici à partir de cette valeur-là toutes mes valeurs de ma suite sont dans mon tube et regardez ce qui se passe si je change mon epsilon si je vous fais un autre graphe qui est ici je prends un autre epsilon prime entre guillemets qui est plus grand est-ce qu'on est bien d'accord que maintenant mon rang associé à n epsilon prime vu comment j'ai fait mon dessin le n epsilon prime sera ici donc encore une fois ça doit être vrai quel que soit le voisinage plus votre voisinage est serré plus vous allez devoir aller loin vers plus l'infini pour que ce soit vrai mais du moment qu'on peut trouver un voisinage de plus l'infini pour lequel ça marche c'est qu'on a bien la définition de limite contrairement à mon dessin de tout en haut ou si à un moment ça se rapprochait mais que ça restait à distance constante là si je prenais un tube epsilon trop petit ça ne marchait plus est-ce que ça va pour cette définition de limite c'est vraiment la plus importante et celle que je veux que vous maîtrisiez le plus toutes les autres sont des variantes du concept qu'il faut savoir réécrire au cas par cas mais celle qui va vraiment nous intéresser le plus c'est la définition de limite de suite en un point enfin qui tend vers un réel donc allons-y pour nos autres définitions on va aller un peu plus vite on va faire juste un dessin à la définition une suite un maintenant va tendre quand n tend vers plus l'infini vers par exemple plus l'infini ce qui veut dire quoi d'un point de vue dessin ce qui veut dire que notre suite alors je fais vraiment un exemple bête mais elle croit comme ça donc il faut pour tout voisinage de l'arrivée donc pour tout voisinage de plus l'infini donc pour un voisinage de plus l'infini c'est par exemple se donner une barrière m ici je veux qu'à partir d'un certain rang ma suite soit au-dessus de ce réel m alors par exemple comme je ne sais pas bien où j'ai placé ma croix on est bien d'accord que à partir de ce rang là que je pourrais appeler le rang n qui dépend de m ma suite est bien au-dessus comme j'ai fait ma croix à l'autre croix d'avant au niveau du trait bleu je ne sais pas vraiment si elle est au-dessus ou en-dessous donc je n'ai préféré pas l'inclure oui ah bah non parce que là je fais croître lentement mais ma suite vers plus l'infini très lentement mais je la fais croître vers plus l'infini donc justement par rapport à mon trait bleu si je me donne une barrière epsilon qui est par exemple celle-ci bah au bout d'un moment je ressors de la barrière autour de m plus epsilon donc je ne suis pas en train de converger vers m je suis en train de m éloigner de m quel que soit le m que je vais prendre donc c'est bien franchir n'importe quelle barrière m aussi grande que je veux c'est bien aller vers plus l'infini ok donc allons-y alors ça va se mordre un petit peu la queue parce que là j'ai à la fois du plus l'infini ici et j'ai du plus l'infini ici mais ma définition encore une fois vous n'avez jamais à parler de la notion de voisinage cette notion de voisinage c'est vraiment moi qui vous l'écris pour vous faire comprendre le concept de limite ce qu'il vous faut c'est juste la vraie définition de limite oui Thomas oui je comprends pas alors u0 c'est forcément si ta suite est définie en 0 u0 ne peut pas être moins l'infini u0 ça peut être moins 100 milliards ok et donc je comprends pas ce que tu cherches ce que tu cherches à me dire là est-ce que si je te fais une suite comme ça ça reprend ton problème c'est ça je sais pas c'est ça je sais pas